Les solutions de rechange Les solutions de rechange sont les différentes options que le négociateur possède en dehors de la négociation actuelle. Dans toute négociation, il existe toujours au minimum une solution de rechange. Cette solution, c'est celle de ne pas conclure l'accord et de repartir bredouille. Cette solution n'est peut-être pas a priori très plaisante à envisager, mais c'est une solution de rechange en soi. C'est une option dont le négociateur dispose et qui est une alternative à l'accord qu'il pourrait éventuellement conclure avec son interlocuteur actuel. Mais d'autres solutions de rechange sont également envisageables. Dans notre exemple, Johan et Chris disposent chacun d'une solution de rechange supplémentaire. Johan a en effet reçu une offre pour sa voiture de 9 000 euros. Comme nous l'avons dit quand nous avons introduit l'exemple, cette offre qui lui a été faite n'est pas complètement ferme. Il n'empêche qu'elle a le mérite d'exister. Chris, de son côté, a vu une voiture similaire, quoique en moins bon état, dont le prix de vente affiché est de 8 500 euros. Les solutions de rechange jouent un rôle essentiel en négociation car elles augmentent le pouvoir de celui qui les possède. Cette augmentation de pouvoir est à la fois objective et en même temps subjective. Augmentation objective car elle modifie l'équilibre entre l'offre et la demande. Du point de vue de Johan, le vendeur par exemple, si les demandes d'achat sont nombreuses pour l'offre de la voiture qu'il propose, il pourra mettre les différents acheteurs en concurrence les uns avec les autres et ainsi faire augmenter le prix de vente de sa voiture. A contrario, du point de vue de l'acheteur, Chris, si de nombreuses offres de voitures correspondent à la demande qu'il émet, il pourrait mettre les différents vendeurs en concurrence les uns avec les autres pour les amener à revoir les prix de vente de leur voiture à la baisse. Mais l'augmentation de pouvoir est également subjective. En ce sens qu'un négociateur qui possède beaucoup de solutions de rechange se percevra comme plus puissant. Et que cette puissance perçue aura pour effet d'élever son point d'aspiration. Or encore une fois, plus hautes seront ses aspirations, plus il sera en mesure d'influencer le cours des discussions dans une direction qui lui est favorable. Puisque les solutions de rechange ont un tel impact sur le résultat des négociations, il est donc recommandé de les envisager d'un point de vue dynamique, c'est-à-dire de travailler dessus pour les améliorer plutôt que de se contenter de celles que l'on possède. En effet, lorsque les négociations sont longues et difficiles, tant le nombre que la qualité des solutions de rechange sont susceptibles de varier. Le vendeur peut par exemple recevoir un coup de fil d'un nouvel acheteur potentiel. L'acheteur, quant à lui, peut repérer une autre voiture qui correspond exactement à ce qu'il souhaite. Cette poursuite constante de nouvelles solutions de rechange est d'autant plus souhaitable que des recherches récentes montrent qu'un négociateur qui adopte une démarche d'exploration tente à élever son niveau d'aspiration. Et ce, même si les solutions de rechange qu'il découvre sont en réalité de piètre qualité. Parmi toutes les solutions de rechange ainsi trouvées, il y en a une qui est particulièrement importante. C'est celle que l'on appelle la mesorée, meilleure solution de rechange. Cette mesorée est la solution de rechange qui apparaît comme étant la plus attractive aux yeux du négociateur. De ce fait, si un accord n'est pas conclu avec son interlocuteur actuel, la mesorée sera de facto l'option qu'il sera forcé de suivre. La mesorée est également importante car elle va permettre au négociateur de déterminer son point de réserve ou sa limite. Ce point de réserve fera l'objet de la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501